Gog et Magog, pourquoi la Troisième Guerre mondiale ? Il est important de se rappeler que tout ce que fait le système se déroule selon un script messianique, kabbalistique, avec un but objectif et idée précis. Et ce script ritualisé doit être répété et répété, pratiqué jusqu'à ce qu'il atteint la perfection et le but souhaité peut être atteint. Comme dans toutes les cérémonies ritualisées, tout doit se dérouler dans un ordre parfait et cela veut également pour l'ensemble du plan apocalyptique et du fin de temps, jusqu'à la révélation messianique. D'ailleurs, cette vidéo fait partie de la vidéo qu'on a fait du plan apocalyptique des fins du temps. Vu que la situation géopolitique a changé, ce sujet devient quand même plus important vu que tout le monde part d'une Troisième Guerre mondiale. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est justement ce Gog et Magog. Et tout ce script doit se passer ainsi, sinon le Messie ne viendra pas. Ça montre aussi pourquoi tous les croyants, les religieux et tous les autres défendant si fanatiquement cette croyance, car sinon il n'y aurait pas de salut. Ouais. Donc vu qu'il ne veut pas prendre la responsabilité, tout doit se dérouler dans cet ordre. Et c'est pour cela qu'ils sont totalement contradictoires, qu'ils jugeons, qu'ils sont agressifs, qu'ils sont en colère, et qu'ils détestent tous ceux qui mettent à travers de ce plan. Mais ce plan veut dire que justement tout le monde doit subir les conséquences de leur plan fanatique. Il y en a un qui insiste sur le fait que Djaba est un Khazar Ashkenaz par son nom légal, et qui doit donc avoir une origine juive. C'est doublement contradictoire, car si on affirme cela, on croit d'abord à l'ADN, parce que le nom, c'est géanologique, c'est par l'ADN, donc on croit aussi à tout ce mensonge viral. Et on prouve en plus qu'on ne comprend rien au judaïsme. Car dans le judaïsme, ça ne se transmet pas par le père, où vient le nom légal, mais par la mère. Donc c'est une accusation complètement illogique, et qui se discrédite automatiquement. On n'a rien à voir non plus avec Rudolf Stein et l'anthroposophie, on a exposé tout ça. On n'a plus lâché justement, on a le droit de changer, on n'est pas né dans une secte et puis qu'on doit le vivre toute sa vie. On peut changer. Ça, les gens ils ont peur. Et justement, on n'a rien à voir avec l'esoterisme, le New Age, ni la franc-maçonnerie. Alors tous ceux qui prétendent que justement, toutes ces accusations, ils ont apporté des preuves. Et on a déjà clairement montré dans plusieurs vidéos, comment ça s'est déroulé justement, et dans quoi nous on est né, comme tout le monde est né dans un système. On a le droit de changer. On a le droit de reconnaître qu'on s'est justement mis dans un bac à sable. Et on a le droit de sortir du bac à sable. Certains, ils maintiennent tellement leur bac à sable qu'ils n'arrivent pas à sortir. Il n'y a pas de édomites qui sont nés comme le mal. C'est une autre merde religieuse des fanatiques. Et de toute façon, quelqu'un qui prétende qu'il y a des races est simplement un raciste. un diviseur et qui aime le chaos qui sert seulement, finalement, le système kabbalistique mortel. Donc Gog Magog, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. Ça c'est important de se rappeler justement. C'est la dernière étape, la Troisième Guerre mondiale, c'est la dernière étape de la création de la grande division. pour la grande guerre de Gog et Magog, messianique, avant le retour du Messie, et qui prétend qu'après tout ira bien, il y aura de la paix, comme on a montré aussi dans la vidéo, la paix mondiale, ça veut dire une guerre totale. Ça va dans la même direction. Mais la Troisième Guerre mondiale, elle a commencé il y a déjà bien longtemps. Elle a commencé avec la création des Nations Unies. Et puis, il y a plus de guerres qu'avant les deux grandes guerres, ensemble. Donc, encore une fois, on est dans l'inversion complète. c'est pas pour la paix, comme les gens, ils pensent que c'est la paix, ni la sécurité. Donc, justement, c'est complètement l'inverse. S'ils prétendent que, justement, de unir, ils divisent. s'ils prétendent de faire la paix, ben, ils font la guerre. Et quand ils prétendent c'est la liberté, ben, c'est l'esclavagisme. Comme sécurité, ça veut dire aussi de prendre en possession, justement. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de comprendre qu'on est en pleine guerre, peut-être même à la fin du Troisième Guerre mondiale, et puis la grande guerre de Gog et Mago, qui pourrait, disons, commencer. On observe les choses et puis on va comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, ici. Donc, encore une fois, toute cette idée de Baphomet, de l'inversion, justement, des choses, parce que c'est, justement, c'est l'inversion, en fait, vu qu'il veut retourner vers Dieu, ben, il doit, disons, dérouler toute l'histoire biblique à l'envers. Donc, c'est de, justement, revenir dans la version des choses. Les trois grandes religions se réjouissant littéralement de cet événement. Même les personnes non-religieux souhaitant consciemment ou inconsciemment cette idée. On a montré ça dans la vidéo de la cabale. Jusqu'où va, justement, ce plan cabalistique. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça suffit, justement, de porter l'arbre de la vie ou la fleur de la vie. Chaque fois, on prend, justement, on participe à des différents petits rituels et puis on s'habituaient à faire des rituels. C'est pour ça que, justement, on est plein du rituel, du mantra et puis, justement, avec l'attachement émotionnel et puis tout ça. Et puis ça, ça vient toute cette cabale-là. Toutes les émotions, tout ce système cabalistique vient de là. Donc, Gog Magog désignant les ennemis contre lesquels Dieu mènera une guerre apocalyptique à l'aube de l'ère messianique. On n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit. C'est exactement et c'est pas seulement justement dans le disant à la Bible, c'est aussi dans l'islam. Dans l'islam, on appelle ça yajuj et madjuj. Vous m'excusez si je prononce pas juste. Dans échatologie islamique, deux forces hostiles et corrompues qui ravageront la terre avant la fin du monde. Donc, ces deux forces opposées, on interprète ça un petit peu dans chaque religion un petit peu différent, mais même dans le hindouisme, le coca est le coca où Kali et Kalki se battent. Donc, on comprend bien que c'est même justement tous les technocrates ils sont dedans toutes les la transhumanisme, le grand reset, tout le monde est là-dedans. Aussi, la singularité, on est pareil, c'est exactement la même idée kabbalistique de revenir à un pour justement ça, c'est aussi tout le côté transhumanisme, il va exactement tous les côtés transsexuels, transgendres et puis tout cela, ça va dans la même idée justement. retourner à la singularité, devenir un, tous, tous dans la même merde en gros. C'est ça que ça veut dire que je suis en devenir un. Voilà. Donc, les agendas 21, les agendas 30, 45, 50, c'est tout le même, c'est toute partie en fait du même script messianique. Gog Magog, sous couvert de grandes guerres entre le bien et le mal, sera la guerre hybride totale contre tout être vivant sur terre, dans les airs, dans l'espace, non seulement entre les pays mais aussi à l'intérieur du pays, de la communauté, de la famille, partout. On essaye de pourrir, enlever la nourriture, de l'eau, pénurie de 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 tout, comme on voit à ce moment, le faim, famine, la souffrance, financièrement, politiquement, la promotion justement du gouvernement numérique, digital, et tout ce qui est robotique, le crédit social et à cette suite. Donc, c'est vraiment en train de, on peut juste comparer qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais c'est surtout mental. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Cette guerre Gog Magog entre le bien et les mâles, c'est surtout mental partout, justement, comme le Babylone, que le baby, il est tout seul, divisé de tout et tout le monde. Mais c'est pas seulement dans la tête, c'est aussi sur l'écran, les médias, la télévision, sur internet. Mais il n'a pas besoin de vraiment, réellement, ça veut dire pas que cette guerre totale, il va y avoir des bombes partout. Si nécessaire, oui, ils vont utiliser tous les moyens. Ils vont faire un petit peu de guerre là, ils vont faire un peu de provocation là, là, ils vont commencer à confiner les gens. Couche après couche, ils vont mettre plus et plus de pression pour que justement tout le monde y participe. Parce qu'ils ont besoin que tout le monde participe. Ce délire, il ne peut pas se passer s'il y a même 5% ou 10%, bref, ce n'est pas les chiffres. Mais il faut que tout le monde y participe. Et tout le monde souffre. On va aussi encore comprendre pourquoi justement, il veut que tout le monde souffre. Voilà. Donc, la troisième guerre mondiale, qu'on a probablement tous grandi dedans. On s'est tellement habitués à avoir des guerres par-ci, des guerres par-là qu'on ne peut même plus les compter. Et alors, pourquoi une grande guerre ? Pourquoi cette grande guerre de Gog et Magog ? Bien sûr, c'est, comme on a exposé plusieurs fois, c'est le chaos total, le ordo abchao et de diviser tout le monde. Mais, plus gros est la souffrance, plus grand va être la paix et puis le cadeau de Dieu. Ça, c'est l'idée. L'idée derrière tout ça, c'est de faire souffrir tout le monde pour qu'après tout le monde soit en paix. Baiser pour la virginité. Voilà. C'est exactement ça. Donc, il faut bien comprendre que nous, on doit tous subir parce qu'il y a quelques... Oui, il y en a beaucoup de gens, mais ils ne sont pas conscients, mais il y a certains qui sont carrément en train de de mettre tout ça bien en place. Et on va jusqu'à écouter un rabai. C'est en sous-titre, peut-être qu'il faudrait arrêter la vidéo pour lire parce qu'il va très vite. Tracted Megillah, page 17b. Il dit Hatchalat Agula Milchama. Le début de la rédemption va être avec une guerre. Qu'est-ce que l'ordre qu'il donne là-bas ? Il dit quelque chose d'intéressant. Et vous pouvez trouver deux sources. Tracted Megillah... Ok. Tracted Megillah, page 17b. Il dit Hatchalat Agula Milchama. Le début de la rédemption va être avec une guerre. Qu'est-ce que l'ordre ? Donc le début, la révélation, il doit commencer avec une guerre. Ils ont accepté ça. Il le parle ouvertement et puis il doit y avoir une guerre. Mais ça va encore plus loin. Il dit il dit quelque chose d'intéressant. Et vous pouvez trouver deux sources. Tracted Megillah, page 17b. Et Tracted Saint-Héden, page 97a. First, il dit le début de la rédemption est la guerre. Les nations revoke les autres. Ils, donc, ils disent, ils ne sont pas lesquels contre les autres. Ils se sont provoqués. Ils viennent et ils ont un des combats ici pour provoquer. Ils se sont misquels ici. Ils provoquer. Ils se sont lesquels. Ils sont Ils se sont lesquels. Ils se sont lesquels. Il y en a une nation, ils font des parades et ils montrent tous leurs armes. Ils marchent avec des milliers de soldats et des tracts avec des missiles launchers et des drones et des submarines. Et ils montrent ce que j'ai eu. C'est ce que j'ai eu. C'est ce que j'ai eu. Ils sont tentés de voir comment j'ai eu les armes. Le troisième, c'est que les petites organisations vont prendre une action pratique, physique dans la guerre. On avait fait une vidéo sur, ça ne lui dit pas, bien sûr, qu'Israël est en train de financer le Hamas. C'est exactement ça. C'est donc des petites organisations qui vont faire partie justement de toute cette grande guerre hybride. On est là. Et c'est aussi ce qui est en train de se passer en Ukraine, en fait. La guerre se passe dix ans entre les Etats-Unis et puis la Russie, mais ce n'est pas direct. Donc c'est plutôt toujours des autres qui font les grands puissants. On a besoin de les garder pour la pression mentale et pour la peur. Voilà. Donc, ils font le terrorisme. Mais l'Iran dit, je n'ai pas fait ça. OK, c'est ce que ça veut dire. Les petites organisations vont prendre part. Et vous voyez, c'est le même avec l'Isis et l'Al-Qaïda et beaucoup d'autres. Et après tout, ça, c'est la guerre. Donc, on est allé à tous les trois stages, mais pas au stage numéro 4. On n'est pas encore dans la guerre. On n'est pas encore dans la guerre. Gog et Magog. Voilà. Donc, on va continuer pour bien comprendre que c'est cette... C'est de souffrir pour justement avoir une plus grande révélation. C'est le montré kabbalistique le plus répandu. Toutes les religions, toutes les croyances, les cultes, les pratiques, les rituels, même la science, la finance, la technologie, la politique. Tout le monde est dedans. De tous les côtés, on voit justement, même dans la finance, on voit qu'on part dans un truc où ils font un collapse partout. On parle de... Le système, il va cracher et puis tout. Mais donc, dans quelle direction ? Qu'est-ce qui va venir après ? C'est ça qui est important. Donc, toutes les prophéties bibliques, ce n'est pas des prophéties. C'est l'agenda. Ça, ça fait partie de l'agenda. Il y a encore beaucoup qui ne veulent pas voir ça. C'est qu'il n'y a aucune prophétie. Ils sont tous en train de... C'est pour ça qu'il n'y a pas de date pour toutes ces prophéties. Il n'y a jamais une date. Il y a toujours un déroulement dans un certain truc, mais c'est marqué dedans. Toutes ces prophéties, c'est l'agenda elle-même. Donc, les hommes, ils doivent s'acheter par l'amour de Dieu ou par la violence. Ça, c'est le truc qui va se dérouler. Donc, première étape, les nations se provoquent mutuellement. Deuxième étape, menace avec les armes. Troisième étape, des petites organisations rentrent en guerre. ISIS, Hamas, terroristes. Quatrième étape, une guerre. Voilà. Cinquième, la grande guerre biblique et Goge Magog. Et dans la guerre de Goge Magog, il y a aussi trois étapes. Est-ce qu'il parle là? Voilà. Il y a trois étapes de Goge Magog. Le premier, les étapes de Goge Magog… … Il y a trois étapes… … … … … … … … Donc la guerre, elle va être en tour d'Israël. Donc les montagnes de Jérusalem. Donc la guerre en Jérusalem. Il faut se rappeler ça, justement c'est important, on va voir plus tard pourquoi, et quel rapport ça va avoir, et quel signe qu'on peut avoir, justement si ça c'est vraiment en train de se passer. Donc voilà, ils ont accepté qu'il faut un Antichrist justement qui fait disons le contrepoids pour que tout le monde rentre dans le délire messianique. Donc ça c'est aussi une fabrication. Bien sûr, tout l'apocalypse et puis tous les événements qui doivent se passer autour, comme la famine, comme les maladies, comme la souffrance et tout aussi, pour que justement qu'ils puissent construire ce troisième temple, pour qu'une fois que le troisième temple il est là, l'Antichrist il peut se mettre dedans et puis être chassé après par Dieu lui-même. Et justement il va faire le nettoyage. Donc ça c'est aussi, lui il va venir disons directement ici, et puis c'est lui qui va faire le nettoyage. Disons la séparation entre le bien et puis le mal, c'est lui qui ferait ça. Donc pour regarder plus près à quel point qu'on est en train d'avancer dans cela, donc ils prétendent justement d'avoir commencé de construire le troisième temple, mais en réalité ils commencent à préparer les cailloux pour faire, disons, la base de ce troisième temple. Et ils sont sérieux. Alors un truc qui est plutôt contradictoire, il me semble avoir entendu qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le métal pour préparer les cailloux. Je ne sais pas exactement comment ils vont se faire. Donc voilà, il se prépare précisément pour toutes les différentes choses, et même les chrétiens, même les chrétiens ils sont intéressés justement, et puis ils souhaitent que ce troisième temple il sera créé. Donc aussi toutes les conditions pour le troisième temple, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pas seulement le troisième temple. Pour le troisième temple il faut cette guerre, il faut cette division, il faut ce chaos, il faut la famine, il faut que tout se déroule pour justement avoir, disons, les révélations à la fin de la cerise sur le gâteau. Et comme contrepoids, c'est bien sûr l'islam qui fait le contrepoids, qui n'est pas du tout d'accord que ce troisième temple s'est fait. Mais le Vatican il essaie de tout faire, même le World Economic Forum il fait tout pour ramener les religions dans cette religion du nouvel ordre. Donc aussi toute cette peur de la troisième guerre mondiale, et puis guerre nucléaire, et puis tout ça, ça marche bien, et puis ça fait partie justement de, et il s'est réjoui, c'est vrai, carrément, il veut avoir justement tout ce déroulement du guerre. Un autre truc qui se passe justement en Israël, et là on peut voir si, là on a un article quelque part. Ici on voit justement les groupes extrêmes, extrême droite israéliens, ils appellent au démantèlement du Dôme du Roche. Les Juifs n'ont pas le site le plus sacré, c'est justement au même endroit, justement où ils sont. Vous pouvez regarder vous-même, mais tout le temps il y a des clashs entre l'armée israélienne et les Palestiniens. Et l'un des signes pour justement commencer à créer le troisième temple, c'est quand il y a du sang pendant les Pâques. Voilà, s'il y a du sang pendant Pâques, il peut commencer à créer, à faire le temple. Et c'est pour ça, tout le temps autour de Pâques, il y a des provocations, et la plupart du temps c'est les Israéliens qui commencent nouveau à faire quelque chose. qui rentrent justement sur la rocher, en fait, sur la montagne des rochers. Et donc ils font des raids hyper violents, ils rentrent même carrément dans l'Alas-Camosque et tout, et puis ils tirent du gaz lacrymogène dedans, et puis tout le temps, ils font tout le temps ça. Donc ça, ça donne toujours des raisons justement de répéter le rituel de sacrifice, parce que finalement c'est ça qu'ils vont faire. Et comme on avait déjà dit, une des questions, s'il y a une fois un rabat, il peut nous répondre la question, c'est si justement au moment où on fait le troisième temple, l'humain et l'animal est égale, et qu'on est obligé de sacrifier des animaux, est-ce qu'on sacrifie aussi des humains ? Oui, la question doit être tout à fait légitime. C'est après leur propre script qui dit justement qu'il faudrait sacrifier les animaux. Et beaucoup, il faudrait sacrifier pas mal par jour. Et le premier animal à sacrifier est justement cette vache rouge. Il ne doit pas avoir une seule poêle blanc ou autre justement que rouge. Ce n'est pas rouge-rouge, bien sûr, c'est brun comme ils ont. Mais ils vont vraiment regarder avec la loupe. Et vu que justement, les prophéties, ça ne vient pas de Dieu, ni de la nature, ni nulle part, il faut les créer. Donc ils les ont créés, eux-mêmes, par disons, au laboratoire. Un autre truc, c'est aussi qu'ils vont au temple, carrément au roc de dôme. Justement, il y a de plus en plus de gens qui essayent d'aller là-haut. Et leur but pour les Israéliens, c'est clairement de démonter le temple pour faire le troisième temple. Donc, ils essayent de faire des sacrifices, surtout à Pâques, justement, qui a du sang. Voilà. Et ça, c'est les incursions que les Israéliens font sur le temple. Donc, sur la place, ceux qui connaissent un petit peu, c'est le mur de l'ouest, elle est complètement pour les Juifs. Et puis, il y a justement toute la montagne. Et puis, il y a une autre entrée et tout. C'est hyper séparé. Et là, il y a plus en plus d'Israéliens qui essayent de justement aller à l'Alaska-Moscou. Donc, ouais, 30 000 par année quand même. Mais tout ça, encore une fois, ça, c'est l'agenda jésuite. Ça, c'est comme les jésuites, ils fonctionnent. Donc, de bien comprendre l'ordre de Malte et puis les jésuites, l'armée du Vatican, ils se sont infiltrés partout. L'ordre de Malte, fondé en Jérusalem vers 1099 au 1099 et le nom de chevalier hospitalier et aussi hospitalier, ça, c'est les hôpitaux. Ça, c'est pourquoi aujourd'hui, personne ne sort avec le bébé de l'hôpital sans certificat de naissance. C'est une société catholique romaine de chevaliers qui a reçu les îles Maltaise en 1530. et puis ça, c'était vraiment, c'est l'île par excellence pour tout ce qui est maritime parce que c'est, disons, même pour approvisionner et puis pour tout ce qui est militaire ou marchandises, c'est l'île parfait, en fait, pour avoir la vue d'ensemble. Donc, c'est pas pour rien pour ceux qui sont en Malte. Et voilà. Donc, une ville construite par des gentlemen pour des gentlemen. Voilà. Ça, c'est le dernier véritable chevalier de Malte à Malte. Donc, encore une fois, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le catholique, catholique, c'est la doctrine de l'ancien de l'Église, ils prétendent. Donc, c'est tout ce qui est païenne. Donc, mais c'est, bien sûr, c'est l'universal, tout l'univers et puis tout cela, ça, c'est bien des catholiques, jésuites et c'est aussi pour ça que justement, on va bien comprendre qu'est-ce qu'ils ont en train de faire avec leur Baphomet. C'est pour ça, comme les francs-maçons, pour les francs-maçons, le maître de l'univers, c'est Baphomet. L'idole aux divinités païennes, gnostiques, inventées, comme toutes les autres, que des templiers étaient accusés d'adorer et qui, pas seulement, ils étaient accusés, mais ils l'adoraient. C'est ouvert. Et qui a ensuite été adopté par des divers écrivains occultes et mystiques. Baphomet est un symbole équilibré dans les diverses traditions occultes et mystiques, d'origine des gnostiques et des templiers, bien que parfois, prétendu d'être une divinité ou un témon. Voilà. Donc, on continue. Les jésuites, ils se sont installés partout et dans tous les domaines. Science, politique, Fauci, Trump. Voilà. Donc, c'est pour bien comprendre et comme on a montré avec la vidéo de Jojo, qu'il est tellement endoctriné que c'est une doctrine qui est très difficile à détecter une fois qu'elle est dedans et encore plus difficile de s'en débarrasser. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est disons de faire mieux que les jésuites, donc pire, comme Jojo y va. C'est exactement la doctrine jésuite, en fait, une fois qu'elle est dedans, il faudra consciemment vraiment nettoyer. C'est un gros lavage de cerveau. Ici, on est juste allé à l'école catholique et puis on a fait ces différents rituels, plus encore tout le MKUltra qui va par-dessus, c'est pas gagné. Donc, encore une fois, les jésuites, ils sont allés jusqu'en Chine pour leur expliquer comment interpréter les étoiles. ça ne vient pas des Chines. Ceux qui disent que c'est 4000 ans, non, il n'y a aucune histoire qui va aussi loin. Et justement, où ils se sont installés le plus, c'est clair qu'en Europe et les Etats-Unis, mais aussi l'Afrique, donc sur tous les continents. Et maintenant, on avait déjà montré ça, ça c'est la halle d'audience pour le Vatican, où il reçoit justement les gens. Donc, on voit clairement la gueule du serpent. Et derrière ça, il y a justement cette sculpture qui représente la résurrection. après une bombe atomique autour d'Israël. Et c'est exactement ce qu'on a dit, ce qu'il a dit le rabat avant. C'est justement le premier truc qu'il faudra, c'est justement une guerre autour d'Israël jusqu'à Jérusalem. Voilà. Donc, encore une fois, ils ont tous les machins à préparer, ils montrent tous les symboles, ils sont très clairs avec ce qu'ils sont en train de faire et puis ce qu'ils sont en train de préparer. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une bombe nucléaire vu qu'on va voir ça encore plus tard. Mais en tout cas, c'est exactement après le script qui est partagé justement par les catholiques. et on voit clairement qui est derrière tout ça, encore une fois. Donc, le troisième temple que Jésus revient et puis qu'il nous donne toute une absolue, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà les nations, leur constitution, elle est déjà dédiée à Dieu. Donc, on est déjà vachement loin dans le processus total pour arriver à un gouvernement mondial total avec où tout le monde amour et communauté, une monde. Ce qui était déjà annoncé par le Great Reset dans la vidéo de 2020 qu'on a fait et ils ne le cachent même plus. C'est World Government Submit. Ouais, qu'est-ce qu'on veut plus ? Il y a déjà un gouvernement mondial. Donc, la guerre hybride aussi, ça contient les forces réguliers. Après, comme on a vu justement Hamas ou des autres, aussi les joueurs de flûte qu'on a justement qui servent le système, qui désinforment, qui sont infiltrés, payés, peu importe. Dans le résultat, on voit qu'ils sont jusqu'en train d'ajouter à toute cette guerre d'information. et d'un coup, après, bien sûr, l'information, la propagande d'information et propagande de guerre et puis tout ce qu'on veut, on voit clairement que la CIA est devenue agence de presse. Donc, ils sortent des choses à tout va. Mais, chez Bush, au moins, on était encore un petit peu critique. Quand il avait en Irak avec ces différents trucs, on a quand même posé encore quelques questions. Maintenant, on ne pose même plus de questions. Ils sortent les... Comme on a vu aujourd'hui, on a posté quelque chose justement sur des gens qui écrivent consciemment des textes bidons pour des gens. Ils reçoivent la commande et c'est clairement vu que les journalistes ne peuvent plus rien bosser et puis après, ils font n'importe quel job pour nourrir la famille. Ils racontent n'importe quoi justement. tout ce qu'on a envie d'entendre dans les mainstreams et ils ne signent pas par leur propre nom. Donc, c'est quelqu'un d'autre. Il y a toutes les agences de presse pour cela. Donc, comme on voit aussi tout le jeu diplomatique qui est en train de se passer, que disons, ils se font la gueule, ils ne veulent pas parler avec Poutine. Si Poutine, il vient sur les G20, moi, je ne vais pas y aller, dit Johnson et puis tout. Ça, c'est tous des jeux justement pour essayer de faire croire qu'ils sont un contre l'autre. et on voit clairement et puis aussi, on est en train de prétendre que c'est tellement gros à ce moment, c'est difficile à comprendre que les gens ne le voient pas mais voilà, l'hypnose, elle est profonde. Aussi, toutes ces cyberattaques dans tout ce qui est digital, ça, c'est toujours aussi une super bonne excuse pour dire que, ah ouais, c'était lui ou dès qu'un truc ne fonctionne pas, on peut toujours prétendre que c'était une cyberattaque et on peut justement aussi, on peut aller chercher n'importe qui, n'importe où pour n'importe quelle raison pour des trucs qu'ils n'ont pas fait mais vu que ça arrange, justement, on peut directement faire une petite descente et puis de prendre quelques-uns. Juste pour faire l'exemple, c'est comme ça qu'on fait toujours. Et bien sûr, la guerre économique qu'on est en train de faire à la Russie, c'est du jamais vu. On a déjà vu qu'ils font des sanctions mais pas à ce point-là et justement, de vouloir aller juste de vraiment faire une... Ouais, on voit très bien que ça ne joue pas. Mais on va encore comprendre pourquoi justement, ils sont en train de se, disons, descendre un contre l'autre parce que ça fait partie, encore une fois, du script. Et bien sûr, après la guerre, disons, ordinaire avec des tanks et puis des armes, ce qu'on peut aussi voir, ils ont des drones, ils ont des trucs, des missiles guidés quand même assez sophistiqués mais on est quand même assez étonnés à quel point qu'ils sont encore, disons, dans la guerre rudimentaire. Nous, on pensait qu'aujourd'hui, justement, ça se passait beaucoup plus sur l'ordinateur. Après, les Américains, ils ont peut-être des autres outils encore plus sophistiqués, je n'ai pas de doute. Mais en tout cas, on voit que la guerre aujourd'hui, elle se fait toujours avec des tanks puis des fusils. donc voilà. Mais le hybride, c'est surtout, comme on a dit, c'est dans la tête, c'est les gens, ils pètent un plan entre tout le monde donc c'est surtout mental. On fait justement appuyer toutes ces émotions sur la contrôle mentale basée sur trauma. Ça, c'est toujours quand quelque chose, on a une peur profonde ou quelque chose, on appuie, on appuie, on appuie et puis on rajoute encore la deuxième, la troisième et c'est ça qui fait en sorte que les gens, ils vont vraiment demander l'aide au gouvernement. Finalement, c'est toujours ça exactement le truc. Et bien sûr, diviser de une côté de disons soutenir l'Ukraine, ça est aussi basé sur cette peur des Russes qui est installée depuis une centaine d'années et de l'autre côté, avoir toussé toutes les Russes qui ont comme plus grand ennemi, les nazis et puis on leur dit là-bas, il y a des nazis, on prend tout le monde pour les nazis. Donc ça, c'est exactement la même chose, on joue un contre l'autre et c'est exactement ce genre de truc qu'on est plus en plus en train de te voir. Et c'est justement toute cette stratégie de guerre, ça, c'est pas quelque chose de nouveau et puis ils le proposent, ils ont annoncé les différents trucs et puis aujourd'hui, toutes les pièces viennent un petit peu plus ensemble. Mais qui fait tourner à la fin tout le monde dans la rue d'Armster où ils n'ont plus qu'à se focaliser justement sur ces différents événements que finalement, ça ne se passe pas dans les rues et tout, mais ça se passe sur Internet, sur la télévision et puis les peurs, les peurs et puis maintenant qu'il veut revenir justement avec toutes les mesures, ça aussi, voilà, tout le temps la pression, en tout cas, il ne faut maintenant plus lâcher la pression, ça c'est clair, ils ne vont plus lâcher la pression. C'est justement faire croire que cet été et puis tout, il y a des mesures qui vont s'enlever et puis tout, ça, ça fait tout partie du plan justement que les gens, ils sont plus vigilants. Comme ça, on peut nouveau ajouter une couche et puis ils vont dire ouais, ouais, c'est bon, ils ne vont plus faire aussi lent, ils ne pourraient pas aller aussi loin, et à la fin, bien sûr, de dire justement soit vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. Ça, ça a toujours marché et une fois que les gens, ils entendent terroristes, le mot terroriste, ils sont terroristes et bien sûr. Donc, la troisième guerre mondiale, comme on parle depuis longtemps, ça ne va pas se passer comme ça. Nous, moi, c'est le cas, ça coûte trop cher. Ça leur demande beaucoup trop d'efforts. C'est horrible. C'est comme ça les psychopathes y pensent. Alors, pour eux, de faire une guerre qui se passe surtout dans la tête, et voilà, c'est comme ça qu'ils veulent faire. Mais comme Macron, il a annoncé, même déjà en 2020, on est en guerre. Donc, on peut bien regarder qu'est-ce qui s'est passé les deux dernières années. La guerre, elle n'était pas forcément sur le champ bataille, mais elle était partout. Voilà. Donc, et encore une fois, pourquoi il dirait ce genre de truc, que la bête de l'événement est là, et elle arrive, ça, c'est quand même encore une fois. C'est tellement évident qu'on a difficile à trouver des explications. et bien sûr, de partir maintenant en guerre nucléaire, la guerre sur les libertés, disons, sur les gendres, sur la démocratie, non, soyons clairs, c'est une guerre contre la vie en soi. C'est ça, à la fin. C'est une guerre absolue contre la vie. Et encore une fois, on ne peut que le constater. Donc, est-ce qu'on va vraiment voir une escalation à complet ? C'est bien possible. En tout cas, dans les médias et puis sur l'écran, mais il y a encore beaucoup de champs, batailles en tension, disons, comme l'Amérique qui veut justement défendre Taïwan et les Chinois qui veulent, pour eux, il y a justement maintenant vu avec la NATO qui déclare la Russie comme un ennemi d'ensemble. Voilà. Donc, ils vont toujours adapter leur script, justement, les événements par rapport à ce qu'il y a besoin de faire et quelle couche qu'il a besoin d'ajouter pour que les gens y participent encore. nucléaire, toujours avec ces chiffres qui ont le plus de bombes, le plus gros. Mais nous, on pense plutôt que cela, il va se passer à la télévision. C'est bien possible qu'ils vont créer une espèce de faux guerre nucléaire mondiale, mais finalement qu'il ne se passerait qu'à la télévision avec quelques effets sonores peut-être par-ci, par-là. Qu'il y aura des morts, que ça va y avoir plus en plus de souffrance, ça oui, ça c'est clair. mais ils vont essayer justement de donner le moins de peine possible. C'est ça les psychopathes, si justement nous on se peut détruire nous-mêmes, ils vont être assis là. Par contre, s'il faut donner un coup de main, ils n'hésiteraient pas non plus. C'est ça le gros truc. Beaucoup parlent aussi de ce projet Bluebeam avec les extraterrestres et puis tout ça. Bon, ça aussi, ça c'est bien sûr encore une couche ou un joker peut-être qui vont l'utiliser ou peut-être ils vont carrément le combiner avec la venue de Jésus et puis du Messia. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Oh, justement, de projeter sur nuage la venue. Ça c'est typiquement ce genre de truc qu'ils vont faire. Mais pas comme les gens aujourd'hui ils sont en train de parler sur ce projet Bluebeam Bluebeam. Il faut regarder la technologie qu'on a. Toujours faire croire que justement il y a des technologies qui sont encore cachées et puis tout. Ça c'était peut-être il y a un moment mais aujourd'hui ils sont tellement fiers de leur jouer. Et il faut les montrer aussi sinon ils n'ont pas de financement pour avancer et pour faire espérer. Mais ce genre de truc justement les gens ils montrent en Chine on voit un gratte-ciel sur les nuages c'est normal si on est devant et puis il y a un nuage devant. Donc c'est exactement ce genre d'image qu'on va voir. Donc il faut faire hyper attention aussi de ne pas justement sauter sur le premier truc de Bluebeam ou si on entend un bruit c'est tout de suite le projet Bluebeam. Encore une fois aujourd'hui ils ont les drones et puis ils font même les feux d'artifice maintenant ils vont faire avec des drones et justement de projeter quelque chose dans l'espace pour vendre n'importe quelle connerie bien bien sûr ils vont le faire. Si ça peut aider et puis tout et puis finalement pourquoi pas de projeter Jésus au truc. Donc toutes ces technologies elles c'est une c'est une ils combinent tous ces différents trucs c'est jamais un truc pour un seul but. Donc qu'on puisse acheter d'abord peut-être de nous faire fasciner avec ce genre de trucs qu'on peut faire pour finalement on est tellement habitué qu'on peut nous projeter n'importe quel truc. Mais tout le nucléaire c'est du propagande de peur. Ceux qui n'ont pas encore vu Gallen Vinsor comment ils bouffent du plutonium sans hésiter toutes les Geiger et puis tout ça regardez la vidéo s'il expose très bien à quel point qu'est-ce qui est dangereux et puis qu'est-ce qui n'est pas dangereux. Donc il a quand même bossé avec donc il sait exactement de quoi il parle et il le prend aussi dans la main. Donc ça aussi il n'y a pas de bombe nucléaire ça n'existe pas. Quand ils font croire que justement ils sont en train d'exploser on leur dit quelque chose même s'ils ont on a invité pour fabriquer la première ils ont invité toutes les spécialistes du monde entier pour justement de travailler sur cette bombe nucléaire donc ils ont créé deux donc personne ne savait exactement s'ils travaillaient sur la copie ou l'original ça c'est justement comme dans le militaire vu qu'il ne sait jamais qu'est-ce que l'autre il fait et puis on ne pose pas de questions on suivit les ordres donc personne ne savait exactement sur laquelle ils travaillaient si c'était l'original ou la copie donc personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il y a et puis si les deux ils étaient justement les deux ils étaient bidons voilà donc ça c'est pareil que même les gens dans une centrale nucléaire ma fille elle était dans une centrale nucléaire elle demande si cette eau est là elle est toxique il dit non non c'est dangereux puis elle demande mais l'eau va où dans la rivière donc même ceux qui travaillent là ils ne sont pas conscients justement c'est que ils ne sont pas conscients en quelle connerie qu'ils racontent ils ont tellement répété en fait leurs mensonges et puis ça c'est aussi un truc du psychopathe total c'est qu'ils peuvent se convaincre eux-mêmes c'est pas qu'ils font exprès de mentir c'est qu'ils se sont convaincus eux-mêmes que la chose elle est comme ça et c'est fixe c'est figé on ne peut plus les mettre dans le doute mais c'est un mensonge et justement mais ils ne sont pas en train de mentir consciemment ça sera mentalement ce sera impossible de subir tout cela il faut être convaincu en fait pour raconter ces conneries donc toute cette peur nous on se souvient très bien dans les années 80 comment ils sont ajoutés à cette peur du nucléaire c'était les images d'horreur bidons ça c'est des maquettes puis après justement la télévision puis on met une explosion où on voit des arbres bouger avec un peu du fumet rouge et puis on dit que c'est quelque chose invisible c'est la meilleure arme le nucléaire la bombe nucléaire c'est la meilleure arme on ne sait jamais où c'est on ne peut pas la sentir on ne peut pas la voir il faut toujours faire confiance au gouvernement donc après il y a Tchernobyl qui est venu on ne pouvait plus bouffer des salades ou des champignons ça traumatisait aussi tout le monde qu'aujourd'hui tout le monde y croit après Fukushima et puis après si on voit ce genre d'image on se dit mais attends ils ont fait des essais nucléaires dans l'eau depuis je ne sais pas combien de temps alors ils sont où le reste parce que ça se dilue mais ça ne disparaît pas donc il devrait y avoir partout ça devrait être au moins jaune partout et c'est ça qui est aussi drôle à quel point qu'on arrive à choper les gens et puis leur dire regardez la catastrophe c'est une peinture et les scientifiques ont fait une photo d'un signal atome ça c'est la même la base des conneries elle est bien là regardez ça vous voyez l'atome là et c'est pas des conneries ça c'est les images les images qu'ils ont d'un atome c'est ça et avec ça ils nous prétendent d'aller dans le nano et dans les dans les ouais ils nous prétendent de faire des trucs là et puis faire au chirurgical alors qu'ils voient ce genre d'image voilà ça c'est à quel point que justement toute cette science et tout elle est devenue complètement absurde donc ils peuvent fêter ça et puis maintenant il y a CERN qui va à nouveau ouvrir un autre truc c'est aussi c'est qui fait partie du plan comme justement de détruire l'Amérique l'Europe et puis tout ça c'est important justement de mettre des guignols mais c'est pas des guignols si on croit vraiment qu'il n'est pas conscient à quel point qu'il a l'air ridicule c'est un clown il s'habille comme un clown et c'est pareil pour Biden il tombe pas du vélo devant toute une rongée de journalistes comme ça il tombe pas l'escalier il dit pas des conneries à chaque interview qu'il est en train de faire c'est tout scripté ça il fait le con il fait le guignol ça fait partie du plan il veut un gouvernement digital donc il faut justement discréditer toutes les toutes les toutes les toutes les politiques la politique l'incapacité de la politique il faut tout discréditer ça fait partie du truc et justement de mettre Biden comme ça c'est clair que Trump il a rien à faire et puis il va de nouveau être élu en 24 2024 donc et c'est pareil avec justement le Selinski qui les gens en anglais on dit where the energy flows where the attention goes the energy flows là où va la tension c'est là où l'énergie elle coule donc finalement c'est exactement ce qu'ils ont besoin vu qu'ils ont plus de crédit vu qu'ils sont plus crédibles tous ces politiciens c'est exactement pour ça ils font ça justement jouer les guignols comme ça les gens ils sont quand même encore ils regardent quand même qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et c'est tout ce qu'ils ont besoin ça c'est nouveau ces montrages justement cabalistiques peu importe qu'on participe un petit peu là un petit peu là un petit peu là mais tant qu'on est focalisé sur ces dirigeants on est esclave c'est ça qu'ils ont besoin ils ont besoin que toute notre énergie de vie on leur donne à eux pour finalement de faire tout leur plan et c'est exactement pareil de l'autre côté à quel point toute la haine la haine l'amour l'attention toute l'attention est bon ça c'est ça c'est quelque chose dans le show business ça marche à d'envers on va écouter encore une partie de ce rabai il faut que je le mette ici encore une fois pour que ce soit aussi en français comme ça hop j'aurais pu mettre pause mais comme ça vous avez le plaisir de voir comment ça marche voilà donc on va mettre ici bien en grand voilà et mettez en pause ça va durer un petit peu plus longtemps mais c'est important de comprendre ce qu'il est en train de dire le rocauste c'est pas le rocauste c'est un tout on va dire c'est pas les sources il ne ressemble le rocauste en whatsoever je ne dis pas que le rocauste n'était horrible mais ça n'est pas pas le rocauste tout le text c'est pas le rocauste et compare il avec le rocauste ils n'ont rien à la autre et nous n'avons pas pas encore le rocauste pas pas vous allez voir et sentir le guerre parce que les gens qui sont en train de la J'entraîner ne pas de rien mais ça des deux Il y a deux prophètes qui parlent de Gog et Magog. Un de eux est Jehezkel, qui est un prophète de la time de Bait Rishon, de la première Bait HaMikdash, dans les deux chapitres, 38 et 39. Et le deuxième prophète est Zechariah, un de la dernière prophète en ligne, dans le temps de la seconde temple, et dans les chapitres 13 et 14. Je ne vais pas commencer à lire et à l'interpreter ces chapitres. Go home later, open your Tanakh. God et Jehezkel 38, 39, Zechariah 13 et 14. Et read it with all the commentaries that are possible, and you will see exactly how they're talking about Gog et Magog, who, when, why, and what. Now, if this is the case, and the war is coming, so we can ask an eligible question, a good question. Who's Gog et Magog? Is Gog et Magog a person? Is that a country? Is that a nation? So, the text says very simple. Gog is a king, and Magog is the nation, the country. Now, it doesn't mean that Gog, that's his name, and it definitely doesn't mean that he's, I mean, the text says king. But once, there wasn't such a thing as a prime minister, or a president. But king means the leader of that nation. So, it can be a president, it can be a prime minister, or an actual king. But how many kings do we have? And, more than that, it says something very interesting. There's a commentary that... On va avancer un petit peu. Voilà. ... what? How did he say? ... The Abharbanel says that how are you going to recognize this war? Is that it's not going to even happen, and you're going to be scared of it. So, the Abharbanel says even if the war doesn't even happen, that it will just have the option of the war, Ça c'est par exemple avec les Russes, depuis 100 ans on a fait peur avec les Russes, donc on dit que les Russes ils attaquent, justement ça donne une certaine peur. De l'autre côté, par la Russie, on dit il y a les nazis qui reviennent, c'est exactement la même chose. Donc une contre l'autre, ils sont partout en fait des outils pour justement justifier quoi que ce soit qu'ils sont en train de faire. Et ça c'est justement pour la Russie, ou ça peut être aussi pour l'Amérique, tu vois. Donc ça c'est aussi des différents nations, et puis c'est pour ça qu'ils ne s'attaquent pas directement. Fear falls upon the person. This is one commentary. Second commentary is by the Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, who says the war of Gogu Magog, is the, I'll say it in Hebrew, then I'll translate, Shlitaa Akrona Shila Samech Mem. It's the last control of the Samech Mem. Samech Mem is the short, full name of the Satan. You can call him Satan, devil, Lucifer, call him whoever you want. We call him Samech Mem. His name is Samech Mem Aleph Lame. He runs the show, he's on the top of the chain, he's in charge of everything that has to do with evil, and he has a few partners, but nevertheless, the Ramchal says that Gogu Magog is going to be the last of the time that he has control. Now, what does that mean? That he sees that he's about to lose power, and he will go completely out of control. Now, the Ramchal says it in an interesting way, by saying that sometimes a person is on his deathbed, and they're like, completely out, and then moments before they die, they gain strength, they say a few words, and fall. So that's what's going to happen with the Samech Mem. And that's exactly the narrative that we're trying to make in Europe with Putin. We said that he was completely trying to cut the plomb because he was trying to die. And with Biden, he gives exactly the same image. So it's exactly this kind of thing that we need to remember. we're trying to get into a scenario completely plausible. Moment before he's out, he's going to go completely out of control, knowing that he's about to lose his power, and then he will be destroyed, saying that all hell is going to break loose. Like all the psychopathes. That's what the Ramchal says about Gogu Magog. Now I'm going to tell you quickly a side note, that don't imagine Gogu Magog nuclear bombs, and jets, and this is one way. Gogu Magog, as a war, can happen in many different ways. I mean, the average individual thinks that the strength of a military is their bombs and their missiles, and especially nuclear bombs. And I have news for you. The technology and the weapons that armies have today, we don't even know where that they exist, even. Two and a half years ago, now, because of Corona, a little bit of the concept of 5G came up to the surface. Prior to even when Corona started, I gave a lecture, I was talking about 5G as a military weapon. Because it's a weapon. It's not a telecommunication technology. It's a military weapon. A very sophisticated and dangerous military weapon, that it's not even new. In the Gulf War, the American army used 5G technology on the Iraqian soldiers. as a weapon. No guns, no fire, no missiles, only frequencies. And you think this is new? The Israeli army is using frequencies as a weapon for years. And this is one thing that we know a little bit about it. If you would just know a little bit of the type of weapons that governments have right now, Hashem Erachem has nothing to do with even bombs, and bullets, and missiles. Yeah, there, it's got to be careful. Today, they don't have enough stuff to catch it. So, the war can be on a level that we will not necessarily be familiar to us. It can be through frequencies, it can be through radio waves, it can be in... On ne dit pas que c'est... Il y a certain... On avait fait un interview sur la chaîne anglais, où un mec, il a dit qu'il est attaqué par justement ces ondes, et puis qu'ils l'ont mis justement sur sa fréquence, et qu'il est attaqué tout le temps et tout. C'est très difficile à vérifier. Vu que c'est difficile à vérifier, il y a beaucoup de charlatans, en fait, dans ces trucs. On a vu une nana qui simule, mais elle simule 100% ce soir. Donc voilà. Il faut faire attention aussi avec ce genre de propos. Tout est-ce que nous ne savons pas existe. Nous ne savons pas même pas en train de l'option d'extraterrestrials et tout ce truc. Nous ne savons pas que tout ce genre de souleur. Mais la parole de la parole est, en les mots de la Ramchal, «Oh, hell, il va être loose ! » Et il peut venir en nombre de choses différentes. Maintenant, il va la grande question. Pourquoi je ne pas besoin de la guerre ? Pourquoi peut-être que la guerre ? Et il finit avec ça ? C'est une bonne question. Pourquoi ? Tout doit être focussé sur la guerre ? Pourquoi ne peut-être pas juste faire un... Et c'est tout ? And the bad people are judged. The good people are saved. End of story. Okay. So there are three major reasons, major, main reasons, why we need this war. The main reason why we need the coming of Moshiach to be with a war, and again, easier for me, I'll read in Hebrew, then I'll translate. Gilui vekidu shishmo ba'olam. What does that mean ? The revelation and the sanctification of the name of Hashem in the world. Where did we learn this from ? I told you, Gozi ehezkel, the ones who are not familiar, Ezekiel, chapter 38, verse 24, and the verse says, which is the one who is a Christian, and the one who is a Christian, and He is the one who is the one who is the one. That's it. It's simple. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire là, et ça ne traduit pas. Ici, encore un petit passage. Ce n'est pas toujours évident, justement, vu que ça ne traduit pas tous les mots et qu'il parle en moitié d'hébreu, mais on trouve très peu de rabbins qui font ça, qui font vraiment qu'en français. So imagine how many, just in your mind, how many billions of people right now that are good people, that Hashem will make them survive the coming of Mashiach, but they just don't know nothing about the real true God, and they believe in different fake idols or different gods or whatever. So Hashem says, okay, first of all, I have to make order. Now, when a war is going to happen, and the war, like I told you, is going to be much greater than what you think. It's not necessarily going to be flying bombs, because Gogu Magog, Hashem himself, is going to come down and fight it. So obviously it's going to be in some miraculous way that people are just going to be shocked to see it, and eventually will know that that's the God of the entire world. So the main reason is the revelation and the sanctification of the name of God, that everybody will believe in God, in one God. All the rest will be nullified, and that's it. The reason why... Nullified. Il dit que justement tout sera annulé. Et on a vu que justement qu'on vénère un seul Dieu, comme on a avec les lois de Noahide. C'est exactement ça. Un seul Dieu croir en Dieu, ou justement Dieu, on sera puni. Alors, ouais, et maintenant ici encore le dernier passage. On va voir ça. 10, 40. Voilà. On va voir ça, on va voir ça. En la dernière mille, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. c'est que dans les dernières 3 000 plus years nous avons beaucoup de gens qui ont rejoint les juifs faiths comme converts mais ils ne sont pas trop converts ils sont venus de la faith pour quelque raison si c'est un ger tzedek c'est un vrai 100% c'est un convert mais il y a beaucoup qui sont gerim qui sont venus de la nation juste pour cause des problèmes donc c'est la séparation entre les good et les evil la séparation entre le bien et le mal et c'est pour ça on arrive assez excusez moi si j'arrive pas je vais refaire ça ici pour trouver le bon mot pour qu'on ne raconte pas de conneries et en français allez allez non je veux pas voilà on a dû aller sur google parce que le notre traducteur il a donné complètement quelque chose de faux alors les 7 seaux de la révélation alors si on regarde là-dedans donc il y a les 4 chevals comment ils appellent ça le premier seau donc le cheval blanc il a une couronne et il allait justement pour conquérir donc le premier truc qui nous vient à la tête c'est un petit peu quand même ça on peut dire que ils ont fait du gros ravage aussi avec le lapin où le trou de lapin après le deuxième cheval c'est le cheval rouge donc la paix elle est enlevée donc il y a la violence et puis il a un sabre donc on peut dire le communisme on peut dire que c'est la Russie c'est les chinois ça ressemble au moins et si on continue après justement le cheval le troisième cheval noir donc haute inflation et justement qu'il n'y a plus de l'huile et du vin qu'est-ce que ça veut toujours dire par la suite justement donc il y aura la mort d'un quart qui sera tué justement par des sabres la famine la mort et justement la bête donc ça c'est c'est tout vous pouvez regarder ici les révélations donc le cinquième ce sera les martyrs qui qui crient combien de temps en tout cas en tout cas ils n'auraient pas fini de crier jusqu'à un nombre un grand nombre de frères sera tué voilà on avait entendu ça alors jusqu'avant qu'il avait dit justement que Dieu il devrait disons faire un gros nettoyage et tout et par la suite le sixième saut donc les tremblements terre donc le soleil devient sombre la lune devient rouge les étoiles y tombent et etc donc tous les scénarios qui est tout à fait technologiquement possible à faire avec tout ce qui est Starlink 5G les drones et puis tout le bordel et finalement justement d'avoir le septième kabbalistique septième voilà la révélation Dieu il vient et puis tout tout sera bon sur un autre on peut voir surtout ça c'est justement le début du mal les douleurs quand on accouche et ça c'est encore une fois ces trucs qu'on a entendu dans les arguments justement ouais mais il y a tellement de mal sur terre pourquoi déjà on doit venir sur terre et faire mal à notre mère et on est bien sûr on n'est pas une femme on n'a pas accouché mais pourquoi une femme elle fait plusieurs enfants et pourquoi elle parle jamais en fait rarement de l'accouchement si c'est un accouchement d'horreur c'est surtout parce qu'à l'hôpital ils sont charcuterie et ou justement d'autres d'autres stress je sais pas quoi mais pas la naissance elle-même c'est toujours l'enfant après justement qui parle c'est pas la douleur en tout cas et ça c'est justement encore une fois c'est une invention de l'homme qui est en train de penser qu'il est en train de faire du mal parce que ouais qu'est-ce qu'un homme il peut faire pendant l'accouchement franchement il faut se poser la question pourquoi on est même ici parce qu'on peut rien faire et c'est ça encore une fois que l'homme il se sent tellement impuissant qu'il est obligé d'inventer quelque chose en fait pour dire que c'est pas juste et ça ça fait partie encore une fois vu qu'il veut retourner en fait vers le point zéro bah c'est justement c'est là qu'ils vont faire cette c'est le transgède et puis tout justement parce qu'Adam et Ève vous êtes 10 ans à 1 donc c'est pour ça Baphomet il est là parce qu'il est André Augeride et assez de suite donc finalement on arrive à un délire complet pour que justement que tout le monde soit content et puis l'autant les trompettes donc voilà ça c'est un petit peu tout le délire qui peut encore nous attendre avec encore beaucoup de différents de spectacles tout justement est vraiment réel il y a toujours du bluff il y a la diversion mais finalement c'est qu'ils ont besoin que tout le monde souffre pour que tout le monde demande que tout le monde demande vraiment cette libération de la souffrance donc voilà c'était plutôt plus longue vidéo que prévu mais avec plus des petits détails merci d'avoir regardé à bientôt pour que tout le monde Merci.